... Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jailbreaker iOS 7 sur iPhone 4. Donc ça fonctionnera pour iOS 7.0, 7.0.2, 7.0.3 et 7.0.4, la version sous laquelle je me trouve en ce moment. Vous le voyez ici dans les réglages de mon iPhone 4, iOS 7.0.4 qui est la dernière version actuellement. Donc c'est parti, on va commencer et première chose, vous reliez votre iPhone 4 à votre ordinateur avec le câble dock USB. Pour faire ce jailbreak, il vous faut obligatoirement être sous Windows. Donc si comme moi, vous avez un Mac, vous faites une machine virtuelle et on a aussi besoin de pas mal de petits programmes. Et ce qui est pratique, c'est que le développeur les a tous regroupés dans un petit programme qui va tous nous les installer. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous exécutez ce programme en tant qu'administrateur, vous sélectionnez la langue que vous préférez. Moi, je vais le mettre en anglais. Vous sélectionnez un répertoire de destination et vous lancez l'installation. Donc ça va tout simplement nous fournir tous les logiciels et tous les fichiers dont on a besoin pour faire ce jailbreak avec la méthode avec OpenSnow. On doit ensuite placer notre iPhone 4 en mode DFU. Donc pour ça, on utilise les deux boutons, le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil. On les garde appuyés pendant une dizaine de secondes. Et ensuite, lorsque l'écran passe noir, on peut relâcher le bouton d'alimentation tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil. Encore une fois, pendant une dizaine de secondes. Et ensuite, lorsque l'écran reste noir, comme ça, on est en mode DFU. De retour sur l'ordinateur, vous voyez que le programme d'installation nous a donné pas mal de logiciels et de petits fichiers. Donc vous lancez celui-ci, celui qui commence par SSH. Et là, le logiciel va repérer notre appareil comme étant en mode DFU. Et va commencer à travailler. Vous allez voir pas mal de lignes qui vont défiler. C'est tout à fait normal. Donc vous ne débranchez surtout pas votre appareil. Et si iTunes se manifeste dans le fond, c'est normal aussi. Sur l'iPhone 4, on a la pomme d'Apple avec juste en dessous une barre de chargement. Donc je vous le dis, pas la peine d'attendre que la barre se remplisse. Ça va rester comme ça. Et une fois que cette image apparaît sur votre iPhone et cette ligne sur le logiciel ici en vert, c'est que la première procédure est terminée. Et qu'on peut maintenant se connecter en SSH sur l'iPhone 4. Donc vous ouvrez le logiciel PUTY. Vous marquez ici Local Host. Et le port c'est 20-22. Et vous cochez bien SSH ici. Donc une fois que vous avez fait ces trois choses, vous appuyez sur OK. Et vous êtes connecté en SSH sur l'iPhone 4. Comme nom d'utilisateur, vous marquez Root. Comme mot de passe Alpine. A-L-P-I-N-E. Et ensuite, vous êtes connecté en SSH. Vous pouvez monter le disque. Mount.sh. Et voilà ce que ça vous donne. On va maintenant utiliser WinSCP que le programme d'installation du début de la vidéo nous a fourni. Vous voyez qu'OpenSnow est sélectionné. On clique sur Login. On a une petite page de chargement. Ici, vous cochez Non. Et ensuite, voilà. A droite, c'est le disque MNT1. Donc celui qu'on a monté juste avant avec le terminal de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des fichiers dans notre iPhone 4. Donc dans le dossier qui s'appelle SSH2-8 Bundle, fourni toujours avec l'utilitaire d'installation du début de la vidéo. Vous sélectionnez tous les fichiers que contient ce répertoire. Et vous allez les glisser et les déposer à la racine de MNT1 sur votre iPhone 4. Dans WinSCP, comme je le fais en ce moment. Vous voyez que vous avez un petit temps de chargement. Les fichiers sont en train de se transférer. Donc vous patientez pendant que ça se fait. Voilà, donc je sais que je vais peut-être un petit peu vite au niveau des explications. Mais comme je le disais en début de la vidéo avec le petit message, ce tutoriel est vraiment destiné aux personnes qui savent ce qu'ils font. Et vous pouvez toujours faire pause ou même revenir en arrière pour regarder à nouveau certains passages. En tout cas, voilà, le transfert est terminé. On se rend maintenant dans le dossier BIN. Et là, vous voyez que vous avez pas mal de petits fichiers. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous les sélectionner. Vous prenez le premier, le dernier, vous sélectionnez tout. Vous faites un clic droit, propriété. Et là, on va maintenant modifier les droits utilisateurs. Les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Donc soit vous cochez les petites cases. Soit pour aller plus vite, comme moi, vous marquez 0 7 4 4. Et ça va automatiquement ajuster les droits. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton OK pour valider tout ça. Maintenant, on peut quitter WinSCP. On n'en a plus besoin. Les fichiers sont correctement placés dans l'iPhone 4. Et maintenant, on va les utiliser. Donc avec le terminal de commande, vous faites CD. Donc on va se placer dans le répertoire MNT1. Vous appuyez sur Entrée. Et ensuite, vous utilisez cette commande qui va en fait décompresser l'archive qu'on vient de placer dans notre iPhone 4 à l'aide de WinSCP. Donc soit vous l'écrivez, soit vous faites un copier-coller comme Chef et moi. Je vous marquerai cette commande dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous pouvez quitter le terminal. On n'en a plus besoin pour le moment. Vous pouvez aussi quitter la petite application Java. Et vous retournez dans les logiciels que nous a fourni l'utilitaire d'installation de début de vidéo. Vous exécutez maintenant OpenSnow Win. Et là, vous voyez qu'on a 4 choix possibles. A chaque fois avec iPhone 3.1. Ce qui correspond à l'iPhone 4 GSM. Donc celui qu'on a en Europe. Et à chaque fois avec une version d'iOS différente. Donc moi, c'est iOS 7.0.4. Donc je clique dessus. Cette fenêtre apparaît. Et je dois maintenant replacer à nouveau mon iPhone 4 en mode DFU. Toujours de la même manière. En appuyant 10 secondes sur les deux boutons. Les deux simultanément. Le Home et le Power. Ensuite, je relâche le bouton Power. Et je continue de maintenir le bouton d'accueil. Jusqu'à que mon iPhone 4 se retrouve une fois de plus en mode DFU. De son côté, OpenSnow a repéré que notre iPhone 4 se trouve en mode DFU. Et il commence à travailler. Sur l'iPhone, on voit des lignes blanches sur fond noir qui défilent. Comme sur le terminal sur l'ordinateur. Donc c'est tout à fait normal. Pas de panique. Et surtout, on ne débranche rien. L'iPhone redémarre. On se retrouve sur l'écran d'accueil. Mais ce n'est pas terminé. Le jailbreak est fait. Mais on va maintenant installer Cydia. Donc vous ouvrez iPhone Box. Toujours fourni avec l'utilitaire d'installation utilisé en début de vidéo. Et là, vous voyez que je vois maintenant mon iPhone 4. C'est parfait. Je me rends ici dans SSH Terminal. Et comme tout à l'heure, on va devoir entrer une ligne de commande. Donc vous la retrouvez une fois de plus dans la description de la vidéo. Vous faites un copier-coller. Vous la placez ici. Donc c'est cette ligne de commande qui commence par Wget. Vous faites donc un copier-coller. Vous la placez ici. Et ensuite, vous validez avec Entrée. Ça, ça va en fait récupérer Cydia depuis le serveur du développeur. Pour le placer et l'installer sur notre appareil. Donc ça peut prendre plusieurs minutes. Une à deux environ. Moi, je vous ai accéléré tout ça pour qu'on perde pas trop de temps. Mais surtout, si vous avez l'impression que ça reste bloqué. Ne quittez pas la procédure. Laissez bien tout ça se faire. Et vous verrez qu'au final, ça va se terminer. Et que vous aurez Cydia sur votre appareil. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc ce sera une version de Cydia. Vous allez le voir un petit peu différente de celle qu'on a eu l'habitude d'avoir. Notamment sous iOS 6. Ce ne sera pas vraiment la version officielle d'iOS 7. Lorsque le jailbreak sera disponible pour le public. C'est une version adaptée avec un design proche de ce que propose iOS 7. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et là, lorsque les lignes blanches sur fond noir ont terminé de défiler. Vous allez voir un message qui va vous indiquer que la procédure est terminée. Donc Cydia s'est bien installé. Et maintenant, pour appliquer tous ces changements. On va devoir redémarrer l'iPhone 4. Donc vous pouvez quitter iPhone Box. On n'en a plus besoin. Et vous réutilisez OpenSnow. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un jailbreak de type tailored. Donc bien évidemment, il faudra utiliser cette technique que je vous montre maintenant. A chaque redémarrage de l'iPhone 4. Peu importe la raison, il faudra utiliser OpenSnow. Donc une fois de plus, vous allez devoir placer votre iPhone 4 en mode DFU. Donc je vous laisserai refaire comme tout à l'heure. Et une fois le redémarrage terminé, sur la deuxième page, vous avez Cydia ici. Donc le jailbreak s'est très bien passé. La procédure d'installation de Cydia aussi. Là, vous choisissez votre type d'utilisateur, développeur, hacker ou utilisateur classique. Donc vous pouvez remarquer, comme je vous le disais tout à l'heure, que le design de Cydia est proche de celui d'iOS 7. Avec du blanc un petit peu partout. C'est vraiment sympa, ça colle plutôt avec le style d'iOS 7. Même si ce ne sera pas le design définitif de Cydia, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque la version du jailbreak sortira pour tous. Mais bon, ça vous donne déjà un petit aperçu et c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce tutoriel de jailbreak et cette installation de Cydia sur iPhone 4. Donc je vous rappelle bien qu'il s'agit d'un jailbreak de type tailored. Donc pensez bien à faire un boot tailored avec OpenSnow à chaque fois. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Musique